salut à tous et bienvenue sur wata pour cette émission numéro 6 comment ça va non bon on est un petit peu en comité restreint aujourd'hui on a mis les employés en vacances d'ailleurs vous l'apprenez vous êtes bien allez on va commencer par ces news alors de quoi on va parler d'abord de la ps5 ouais alors sony a dévoilé l'arrivée prochaine une ps5 sans doute un petit peu alors le premier aperçu ce serait mi-2019 pendant la playstation expérience ça coïncide avec l'annonce de sony qui avait dit qu'il n'accède qu'il ne participerait pas le 3 2019 ben ils font un peu comme fait je sais plus qui c'est nintendo qui fait ça il fait pareil voilà bon sorti prévu alors prévu on sait pas il y en a qui parle de mars 2019 donc ça non et d'autres qui parlent je pense que c'est 2020 parce que xbox aussi en fait j'en parlerai alors il y en a d'autres qui disent novembre 2019 et ça ça semble plus possible mais bon le prix environ 500 dollars on va dire qu'on s'en dotait un peu aussi alors côté technique le gpu serait basé sur l'architecture navi d'amd et posséderait un processeur amd ryzen 8 coeurs ce qui lui permettrait entre autres d'afficher des jeux en 4k et 60 fps constant ce sera la norme je pense d'ici là de toute façon des nouvelles dual shock des nouvelles mallettes encore une fois cette fois ci moi j'y crois pas du tout mais il y en a qui disent écran tactile je vois ni l'intérêt ni le coût de la manette si c'est pour acheter une manette à 120 euros moi je te poserai la question à l'envers le pavé tactile de l'architecture actuelle est ce que finalement il est pertinent et utile aux jeux vidéo que dalle enfin donc voilà certains jeux oui mais c'est plus gadget qu'autre chose pour moi c'est le même syndrome que kinect en fait tu vois c'est des ajouts d'accessoires et tout comme ça qui finalement n'apportent rien en termes de plaisir de gameplay mais ce qui est drôle c'est que même dans leur jeu exclusif c'est à dire tu vois dans spiderman quoi mais en fait c'est pas utilisé du tout non plus c'est utilisé si pour afficher la carte on s'en fout quoi donc bon tant pis on parle déjà de faire la sortie qu'il y aurait des jeux qui sortiraient sur ps4 qui seront en version optimisée donc on parle déjà de last of us 2 death training et ghost of tsushima c'est la tendance on s'en doutait on a eu la même avec gta c'est une tendance et en gros on profite de la puissance de la nefgen pour remasteriser les jeux c'est peut-être pas pour les remasteriser mais les mettre à pleine puissance moi je dis pourquoi pas oui oui pourquoi pas donc moi qui suis par exemple enfin vous me connaissez un tout petit peu maintenant j'ai pas de play et j'ai pas eu l'occasion d'investir sur une playstation 4 je cherchais une pro d'occasion j'ai pas trop trouvé mais peut-être que la plansec sera l'occasion de me faire les jeux s'ils sortent à ce moment là donc moi j'y vais pas de d'inconvénients quoi au contraire alors est-ce que tu trouverais toi pertinent le fait qu'il y ait comme la génération précédente la génération actuelle en fait une sortie genre une semaine d'écart ou est-ce que tu préférais que que les sorties soient plus espacées dans le temps entre les deux consoles les deux marques honnêtement par expérience et de ce qu'on a vu les marques surtout Sony et Microsoft vont totalement arrêter de sortir leur console un an avant ou un an après l'autre voilà parce qu'ils savent qu'ils perdent une part de marché énorme et je pense que aussi bien de la part de Sony que de Microsoft ils vont se concerter même sans le dire à l'autre mais pour sortir les consoles plus ou moins dans le même trimestre parce que moi justement je pense que la part de marché tu la perds quand tu les sens en même temps moi j'aurais bien aimé acheter les deux consoles je te donne l'exemple d'Apple qui ont annoncé récemment l'iPad Pro Microsoft a répondu par une Surface Pro nouvelle ils n'ont pas attendu un an après c'est dans le même délai Apple fournit les Keynote Apple pour annoncer leurs produits Microsoft se base là-dessus et tac ils sortent le même produit l'équivalent au même temps et Sony et Microsoft vont faire comme ça tout le temps Microsoft a très bien compris que Sony avait mis les bouchées d'eau pour sortir une nouvelle console et Microsoft fait de même d'accord bon ah oui il faut aussi qu'on note que Sony a déposé un nouveau brevet pour des cartouches oui ça c'est très bizarre alors on sait pas trop on avait avec Guillaume on en avait parlé on s'est dit bon ben cartouche de jeu pour une console de salon j'y crois pas trop pour une console portable ça reste plausible c'est plausible on avait parlé aussi de comme les VMU Dreamcast voilà comme une sorte de VMU pour quoi faire voilà donc on y revient après il faut pas oublier que Sony sont les détenteurs de brevets ah oui oui ils ont des stocks de brevets comme tous les constructeurs voilà donc on verra bien ce qui sort de là ouais aucune annonce par contre de la part de Sony c'est normal ils ont pas annoncé encore la console mais on en sait pas plus on sait que il y a des kits de développement oui déjà et Microsoft en fait ont confirmé la sortie de la PS5 avec les rumeurs qui arrivent en ce moment sur la Xbox donc en fait 2019 sera officiellement l'année d'annonce de la nouvelle génération parce qu'il y a quelques mois on savait pas encore et là par contre ce qui me surprend c'est que clairement de la part de Microsoft et de Sony 2019 E3 avant E3 va avoir les annonces des prochaines consoles et leur date de sortie donc oui bon sorti en 2020 quoi pour les deux voilà ça fait tout rond ouais allez ben tu vas nous parler avec la Xbox de la Xbox Scarlett oui alors Microsoft alors c'est tout ce qu'on dit pour l'instant ce ne sont pas des annonces officielles ce sont des rumeurs faits par des blogs connus pour leur sérieux ils ont eu souvent vrai on va dire à 80% ils ont eu souvent vrai sur les rumeurs donc voilà avec Guillaume on a fait quand même une petite recherche pour savoir d'où venaient les infos et si c'était un peu de la rumeur de supermarché ou un truc sérieux donc d'après ces blogs là et ces journalistes là pour la Xbox c'est un peu comme la PS5 donc annoncée sûrement annoncée en 2019 Microsoft n'a pas dit qu'ils ne faisaient pas l'E3 donc ils vont être présents à l'E3 et je pense que c'est là à la différence de Sony qu'ils vont présenter leur nouvelle console le truc marrant c'est que Sony et Microsoft ont signé la même chose au niveau d'AMD au niveau du processeur et moi qui suis un peu calé en informatique et toi aussi AMD ont donné leur charte de business plan sur leur nouveau processeur et donc tu as le AMD Zen 2 qui va sortir en 2019 qui a apparemment été choisi pour la Xbox et la Playstation et début 2020 mi-2020 le Zen 3 donc en fait je pense que ça va peut-être se jouer là-dessus entre Sony et Microsoft c'est-à-dire où soit déjà il faut noter qu'ils investissent sur un processeur de nouvelle génération alors qu'avant alors qu'avant les consoles se basaient sur des processeurs d'ancienne génération quand même voilà donc là la grosse nouveauté moi je trouve pour cette génération de consoles c'est qu'elle va partir sur un processeur tout neuf gravé en 7 mm qui va permettre de vraiment pas chauffer pour augmenter la fréquence du processeur moins de bruit voilà moins de bruit donc c'est que mieux l'idée maintenant c'est voir est-ce qu'il va pas avoir un petit coup d'entourloupe de la part de Microsoft de Sony pour avoir une vous savez très bien une version bêta améliorée du Zen 3 qui sera prévu en 2001 ils vont sortir une PS5 Pro une Xbox Scarlett exactement parce qu'en plus de ça ils parlent d'une architecture évolutive dans le sens où ils pourront changer apparemment et ça c'est AMD qui le dit mais indirectement comme quoi l'architecture du Zen 2 est compatible avec le Zen 3 et même le Zen 4 qui est prévu d'accord donc Sony et Microsoft peuvent totalement deux ans trois ans après la console sortir une console encore plus puissante avec un Zen 3 ou un Zen 4 et s'ils faisaient des modules pour je sais pas changer les pièces changer les pros comme ça tu vois un espèce de non ils feront des packs comme la PS4 Pro ou la Xbox One X ils feront des nouvelles consoles un peu mieux enfin moi je trouve que pour cette génération là ça n'a aucun intérêt après bon en tout cas il y a de nouvelles promesses apparemment ils garantissent du 4K 60p au minimum ouais voilà ils n'ont pas dit on va essayer de faire du 4K 60p apparemment la PS5 et la prochaine Xbox pourraient faire du plus petit jeu au plus gros jeu de la 4K 60p on se rapproche quand même quand tu entends tout ça on se rapproche quand même deux mêmes produits finalement ben oui après c'est techniquement c'est deux mêmes produits on a quand même un système d'exploitation qui est différent par le biais des consoles donc on a déjà vu sur des jeux PlayStation et Xbox qui étaient complètement identiques je prends l'exemple d'un Assassin's Creed par exemple voilà c'était identique je ne parle pas de la version Xbox Van X mais par contre on voyait qu'il y avait un petit traitement différent sur Sony par rapport à Xbox c'était peut-être mieux ou moins bien mais on voit qu'il y a quand même une petite patte différente selon le système d'exploitation et les machins on va garder ce petit truc là mais à l'oeil surtout à vue par un nombre d'art bon c'est pareil moi l'exemple le plus flagrant que j'avais c'était à l'époque de Red Dead 1 où la version la version PlayStation moi j'avais les deux versions j'avais Xbox et PlayStation parce que je voulais les comparer la version PlayStation était dégueulasse mais alors la PS3 c'était pas qu'elle était dégueulasse la PS3 elle avait un souci en fait il y avait un système de filtres sur la PS3 connu qui donnait cet aspect un peu de voile blanc qu'on avait un peu sur tous les jeux alors ça ça permettait des graphismes un peu plus fins mais la Xbox elle avait ce petit rendu la Xbox 360 pardon elle avait ce petit rendu sympa ça s'est inversé avec la PS4 qui a offert une qualité d'image vraiment superbe quand elle est sortie du vrai 1080p et c'était la Xbox One qui peinait un petit peu avec ses 720p 920p ça rangeait moi je dirais même que la Xbox One s'en est bien sortie ils sont en upscaling parce que tu voyais très peu de différence après pour des gens très perfectionnistes oui il y en avait il y avait quand même une différence de résolution Microsoft a répondu avec leur One X PS4 Pro tout ça donc ça se joue à pas grand chose finalement et on va revenir je pense à de gros débats sur des exclus Sony bon jusqu'à présent ils n'ont pas déçu par leur exclu ils n'ont pas déçu mais il faudra quand même qu'ils se tirent un petit peu les doigts du cul je pense ça c'est le problème des winners donc qui sont winners en ce moment je pense qu'ils se disent qu'ils n'ont pas trop de concurrents c'est l'heure qu'ils avaient fait avec la PS3 exactement et donc l'idée c'est que Microsoft quand même depuis le 3 de cet été je pense que Sony devrait plutôt s'inquiéter parce que voilà je pense aussi je pense que arrive avec du lourd après moi ça dépend avec elle sortira en premier mais je pense que je serais plutôt du côté Xbox cette fois-ci il faut voir il faut voir les jeux qui sortent c'est pas pareil allez moi je vais vous parler de Mortal Kombat 11 alors ce matin est arrivé le trailer de Mortal Kombat 11 oui c'est à l'événement à la Game Awards Game Awards 2018 alors qu'est-ce qu'on peut en dire pas grand chose s'il n'y a qu'une cinématique avec un très mauvais rap dedans d'ailleurs arrêtez de mettre du rap putain sérieux les gars Mortal Kombat avec un mec il s'est même pas rapé on dirait qu'il se fait chier c'est pas trop l'idée quoi non mais c'est vrai quoi on a eu le coup avec la 10 avec Mortal Kombat 10 allez ils nous refont le même avec le 11 ouais donc le petit combat c'était entre Kung Lao je crois et Scorpion ouais alors j'utilise souvent Scorpion ah bah oui mais c'est le Rio ouais c'est le Rio de Mortal Kombat mais alors qu'est-ce qu'on a vu on a vu qu'il pouvait c'était qu'une cinématique encore une fois mais on a vu qu'il utilisait des armes euh bon bah comme dans je crois que c'était le 5e des liens où on pouvait utiliser des armes il y avait 3 sortes d'armes il me semble si je dis pas de conneries euh qu'est-ce qu'on a vu d'autre à la fin du combat on voit Kung Lao je crois qui gagne contre Scorpion et il y a une ancienne version de Scorpion qui arrive donc est-ce que le scénario parce que tu sais il y a un gros mode histoire un gros mode histoire complètement manardesque voilà est-ce qu'on va pouvoir jouer avec différentes versions euh franchement des personnages on verra les alors le Mortal Kombat enfin l'ancien était bon voilà et Max il avait des petits défauts je crois qu'il y avait un bel effort au niveau technique et le gameplay maintenant qu'est-ce que va franchement je me pose la question qu'est-ce que va pouvoir proposer le 11 quoi alors justement moi de ce que j'ai vu de la cinématique bon après c'est qu'une cinématique et peut-être que je me fais des films je vois les armes en plus et j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils veulent mettre en avant le fait que les dégâts sont localisés d'accord donc est-ce que à un moment donné tu vas pas pouvoir couper un bras à un mec tu vois ou juste l'upper tes bras ou la jambe tu vois je sais pas ouais un peu plus cinématique en fait encore plus cinématique c'était déjà pas mal et ça prête si ça va dans ce sens là moi je dis pourquoi pas parce que franchement c'était déjà pas mal j'avais pas acheté le jeu parce que j'avais des potes qui jouaient le 10 et ouais le 10 je le trouvais chiant non mais en fait en soirée comme ça on a plus kiffé parce que même en tant que spectateur tu vois il y a des scènes complètement gores et délire donc ouais pourquoi pas le problème de Mortal Kombat c'est que les mecs qui vont jouer à Mortal Kombat sur la durée en fait c'est les mecs qui aiment ça et c'est les mecs qui sont assez doués à ça parce qu'une fois que t'as regardé toutes les fatalities tous les machins pour le joueur à Honda il n'y a plus aucun intérêt c'est ça tu mangeras bien allez tu vas nous parler de Far Cry New Dawn oui qui a été annoncé aujourd'hui à la Game Awards 2018 avec une vidéo même plusieurs vidéos de gameplay donc je c'est pas vraiment un spoil donc enfin si un petit peu c'est la suite directe de Far Cry 5 du dernier du dernier d'accord Far Cry 5 il se passe quelque chose d'affreux à la fin de Far Cry 5 et ça c'est la suite c'est à dire qu'on est directement dans un membre apocalyptique voilà suite à quelque chose de très grave qui s'est passé à la fin de Far Cry 5 et donc là on lit à travers des personnages et on aura des ennemis humains ou autres et tu sais s'il y a toujours les mêmes héros non 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 là c'est c'est voilà c'est les conséquences voilà je veux pas trop spoiler mais c'est une suite dans un membre apocalyptique machin après c'est les mêmes principes les mêmes trucs bon moi le 5 il m'avait un peu déçu l'histoire était un peu le fad il y a un bel effort sur le gameplay et sur le multi maintenant en ayant discuté de ça avec un ami qui l'a poncé le jeu ça sent vraiment le DLC ouais le DLC de 3.0 comme il y a eu pour Far Cry années 80 ah Blue Dragon ça sent le truc ça sent le truc donc moi je dis à voir j'ai toujours un petit c'est compté quand même le DLC ou comme un non c'est un nouveau jeu d'accord ok ok le 5 est sorti il n'y a pas très longtemps bah oui c'est ça donc voilà ça après moi j'ai toujours une petite amouette pour Far Cry parce que le premier m'avait vraiment fait rêver les autres bon on a eu des suites un peu moyennes bon il faut l'avouer quoi certains ont adoré le 2 le 3 le 3 Primal Primal il était pas mal aussi tu vois mais ce que je reprocherais tout le temps à Far Cry c'est que à chaque fois qu'il sortait un jeu il manque ce petit truc pour que ce soit vraiment le jeu type le A donc je sais pas comment il se fait des mères dans le studio mais on verra peut-être que ce Far Cry là sera vraiment la version finie c'est encore ouais mais alors tu vois c'est encore le problème des jeux qui sortent tous les ans ça va franchement franchement faudra pas en attendre grand chose ça sera le même moteur le même gameplay les mêmes animations machin tu vois on en parlait je crois la dernière émission le dernier Assassin's Creed il y aurait pas un Assassin's Creed qui sortirait tous les ans putain le truc en Grèce ça me fait vachement envie mais là je me dis putain mais qu'est-ce que je vais faire je vais lui mettre à contre oui on est tous d'accord on avait parlé dans l'émission ça va être chiant ils auraient plus l'appeler je sais pas quoi tu vois en Grèce et ça je pense que ça aurait aussi bien marché ouais ouais c'est ça allez ah ben voilà on va parler bonne nouvelle oui de la démo qu'on vient de tester de Devil May Cry 5 aujourd'hui aujourd'hui alors c'est pas du tout machin je trouve ça même un peu dommage voilà enfin vous nous connaissez on aime tous plus ou moins une console favorite mais moi j'adore le jeu vidéo avant tout ils ont annoncé ça aujourd'hui et en exclusivité démo sur Xbox One je trouve ça un peu dommage quand même on en avait parlé un petit peu c'est du partenariat alors oui c'est du partenariat mais ça reste qu'une démo on l'a faite c'est une petite démo vous n'attendez pas à grand chose ça nous a permis de voir le jeu de voir le gameplay tout ça et tout mais moi franchement j'aurais aimé que les joueurs Sony puissent avoir accès à cette démo je pense que Capcom le devait bien à Xbox après le coup de Street Factor peut-être mais je reste toujours dans l'esprit qu'il y a des jeux cultes et ces jeux cultes doivent être proposés au maximum de joueurs possibles cela dit ne vous inquiétez pas des Minecraft 5 ils sortent de partout enfin de partout alors qu'est-ce que t'as a pensé toi ? moi je me suis régalé comme à l'époque des DMC après il n'y a rien dans le gameplay dans le truc pour l'instant dans cette démo il n'y a rien de bien nouveau si alors il y a le David Breaker après ces techniques on ne va pas vous l'expliquer télécharger la démo nous on a compris en 30 secondes donc on a joué avec le personnage qui s'appelle Nero uniquement qui sort de qui sort de Devil May Cry 4 alors on n'a pas fini le niveau parce qu'on s'est fait torcher par le boss et voilà on n'a plus le temps il a fallu qu'on tourne l'émission juste après donc moi j'ai trouvé l'ambiance cool la caméra comme d'habitude est à chier ouais franchement alors on lance le jeu on se dit premièrement c'est beau franchement c'est un jeu graphiquement fait tourner la caméra l'ADA n'est pas à tomber par terre mais ça va c'est cohérent au début et après on est arrivé jusqu'au boss et là on en a pris plein la gueule parce que terrible quoi super maintenant sur la caméra ouais franchement ça fait bizarre parce qu'on est en 2018 là bientôt 2019 et d'avoir des caméras encore comme ça bon c'est qu'une bêta c'est qu'une démo ouais mais c'est le c'est le voilà moi je trouve ça un peu dommageable mais on a trouvé dans le menu qu'on pouvait paramétrer la distance de caméra donc on l'a mise un peu plus loin donc ça a été déjà mieux je crois qu'il y a huit points ouais il y a huit points qu'on peut bien choisir machin c'est pas proche intermédiaire mais il n'y avait pas que ça il y avait des options d'automatisme de la caméra je crois qu'il y avait un cadrage de caméra exactement donc je pense que tout le monde pourra trouver bonheur machin mais n'empêche que même en ayant trouvé la distance de caméra qui nous convenait quand on arrivait dans des endroits exigus genre le petit appartement la caméra partait en couille on s'est mis dans le coin on a fait une espèce de gros pouvoir avec le David Trigger c'est ça et on n'a plus rien vu c'était n'importe quoi la caméra elle est rentrée dans le personnage après personnellement moi qui n'ai plus fait de David McRy j'avais arrêté au 2 ou 3 franchement ouais moi le jeu il me donne envie c'est pas une claque de ouf mais ça me donne envie parce que c'est du gameplay à l'ancienne ça bouge bien il y a de beaux combos il y a de la patate il y a de jolis effets 2-3 scènes marrantes voilà et en plus je suis un fan de l'ancienne génération de jeux c'est à dire des gros boss donc il y a ce qu'il faut on attend pas on attend ça on attend ça avec impatience en tout cas et il sort en mars ouais c'est ça et on va parler un petit peu de rapidement très rapidement de Darksiders 3 ouais Darksiders 3 qui fait suite à Darksiders 2 Darksiders c'est la licence au départ de Joe Madureira qui a créé Battle Chathers pardon qui est un génie qui est un génie du dessin un petit peu fainérant voilà regardez les épisodes de Varen Cover sur Battle Chathers et vous comprendrez ce que je veux dire euh ben là la licence du coup de chez HQ Nordic a fermé je crois non attends ah non ils ont été rachetés oui ça a été racheté voilà directeur de projet des trucs comme ça exactement et euh donc Darksiders 3 j'y ai pas mis des mains dessus non il y en a mais j'ai fait à peu près 4 à 6 heures de vidéos pour regarder un petit peu et les avis de très bons journalistes aussi sur Youtube et de ce que j'ai vu ça correspond vraiment à ce qu'ils en disent c'est à dire que on est sur un jeu mais vraiment vraiment hot school ah oui oui c'est complètement ça voilà jeu couloir bon ben ça c'est du Darksiders y'a pas de soucis euh non parce que le 1 était couloir le 2 était moins un peu plus ouvert et le 3 est redevenu sur les principes du 1 c'est bien avec des énigmes voilà moi j'appellerai pas à ça des énigmes voilà et voilà donc un gameplay très simpliste où on peut y trouver du plaisir et et une direction artistique bizarrement un peu moins un peu plus oubliable oui de ce que j'ai vu ah ouais voilà ça reste beau ça reste avec de belles couleurs tout ça mais ça m'a pas emballé quoi alors moi j'ai touché un petit peu et je pense que de mon point de vue c'est à cause de Fury qui est le nouveau personnage de Darksiders 3 qui est un des personnages des 7 les 4 cavaliers de l'apocalypse voilà moi j'ai pas forcément été emballé je suis un peu déçu parce que j'ai adoré la série ouais donc voilà alors moi je l'ai testé en fait vite fait sur mon PC euh c'est pas vraiment de la faute de Fury je pense c'est juste que le jeu je pense qu'ils avaient pas de budget pour le faire et que du coup ils se sont dit ils se sont dit ben on va faire au mieux donc on va faire comme Darksiders 1 ça reste un bon petit jeu je sais pas combien il est vendu mais je crois qu'il est pas vendu à 70€ il est revendu à 40€ ou 50€ je sais pas euh si c'est à 70€ c'est abusé si c'est à 40€ non en tout cas voilà on voulait vous parler de ce jeu parce que c'est un jeu qui a quand même marqué à l'époque parce que c'était pas forcément annoncé comme un triple A et Darksiders avait vraiment mis moi ça m'avait vraiment voilà c'était un Zelda pour un bulletin vraiment c'était super le 2 je l'ai fait parce que j'étais fan et on gardait quand même la même DA on fait chier en fait le héros il était oui mais on garde quand même la même DA tu vois la même histoire le même côté vraiment machin ah ouais c'est vrai Fury franchement on vous dit pas de ne pas l'acheter à voir si vous avez la moindre de tester moi j'attends une petite occasion j'attends une petite occasion ça arrivera très vite parce que le jeu va pas se vendre donc voilà bon bah allez on va passer tout de suite aux avis alors les avis mon cher nonon on va parler surprise de Red Dead Redemption Redemption 2 par exemple c'est un avis uniquement sur Red Dead on a pas plusieurs avis on donne juste l'avis sur Red Dead parce que c'est un jeu qui nous a marqué quand même et on a décidé de parler que de ça ouais 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 on a pas fait d'émission spéciale Red Dead en fait au départ on voulait en faire une mais on s'est dit qu'en fait tout était dit déjà et on avait pas trop en dire plus que ça oui voilà en fait pour ceux qui nous suivent vous avez très bien compris qu'on faisait pas de l'émission pour gagner des vues comme ça on veut vraiment partager ce qui nous tient à coeur avec vous et j'insiste sur le fait qu'on est pas des chasseurs à news ou à actus on vous raconte simplement ce qui s'est passé dans le mois en cours ou dans les deux mois en cours et bien sûr entre temps il y a Red Dead qui est sorti on vous en avait déjà parlé qu'on l'attendait et on a pu mettre la main dessus on y a joué je crois toute l'équipe a joué dessus ouais et on va vous en parler alors qu'est-ce que tu en as pensé toi ? j'étais tout tremblant quand j'ai mis le machin petite anecdote quand vous achetez aussi bien le jeu sur PS4 que sur Xbox vous avez deux CD oui c'est vrai ça fait longtemps que j'avais pas vu ça ouais ça m'a fait vraiment bizarre au départ j'ai cru qu'il y avait un cadeau ou tu vois le machin non mais en fait c'est juste des CD d'installation t'as un CD de data et un CD de jeu voilà donc ça a été dur pour moi parce que l'attente tout ça je devenais complètement dingue ensuite il redemande enfin vous mettez le CD1 le CD2 après il vous redemande de mettre le CD1 ouais j'avais peur j'avais peur qu'il me redemande ah non moi non tu finis par le deuxième CD voilà et donc l'idée c'est que je lance le jeu je me suis mis en condition et dès les premières minutes j'ai pris une claque mais monumentale parce que voilà enfin un jeu où il y a une direction artistique qui est revendiquée c'est un jeu à narration l'histoire bon il faut l'aimer mais l'histoire est cohérente et c'est digne d'un film j'ai retrouvé plein de codes du cinéma à l'intérieur bref voilà je commence le jeu et j'ai commencé à l'apprécier à prendre mon temps tout ça et la première chose alors moi je l'ai fait sur Xbox One X et on va vous en parler parce que Guillaume l'a sur PlayStation 4 Guillaume vient à la maison il me dit alors tu l'as je fais oui je l'ai et je venais de l'acheter en fait voilà il venait de l'acheter mais pas encore installé sur sa console on le met sur la One X et toutes les quoi toutes les 20 secondes on était là waouh enfin vraiment tu vois à se dire mais c'est super beau alors au niveau de l'ADA et de la technique je vais pas dire que c'est le jeu le mieux fait au monde mais c'est juste que c'est cohérent et c'est beau c'est bien fait moi ça m'a fait penser à la même direction en termes de finalité de jeu qu'un Zelda c'est-à-dire que Zelda techniquement il est moins bien que d'autres mais tout est cohérent tout est lisse tout est bien fait les jeux de lumière les textures tout ça et tout il n'y a rien qui est gâché non tu vois et moi c'est ça qui m'a vraiment surpris et la deuxième chose qui m'a vraiment surpris aussi encore sur la technique c'est le champ de vision que vous avez la profondeur de champ profondeur mais c'est un peu le malade comme tu vois les montagnes au loin tu fais bon je vais aller là-bas et tu y vas et bon c'est beau ça il n'y a pas de soucis pour moi c'est le plus beau jeu de l'année 2018 pour moi même si God of War est très bon mais même si God of War est une déla de fou mais c'est pas aussi profond mais c'est pas aussi profond c'est le bon mot c'est pas aussi profond c'est un très bon jeu God of War mais ça mais vraiment moi j'ai été voilà et à partir de là je me suis dit peut-être que c'est beau mais autant c'est vide et là je commence à prendre des claves parce que c'est il y a la nature qui est vivante en entendant le vent dès vous passer le son design était juste à tomber c'est vivant de ouf ouais dans les anciennes émissions je disais putain je suis vieux je crois que je n'arrive plus à être hypé par un jeu bah si moi j'ai vécu je te dis pendant un mois j'ai torché le jeu et je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas rushé j'ai bien pris mon temps tu vois mais pendant un mois je me prenais pour un cow-boy et j'ai mis un mois et j'ai joué allez 6-7 heures par jour et si vous n'avez pas fait le jeu moi ça reste un avis personnel mais je vous conseillerais vraiment de faire le jeu comme un vrai cow-boy ne jouez pas à la GTA ou ne jouez pas au mec qui est tout le temps en train de courir avec son cheval ou voilà et de machin parce que vous allez tout de suite comprendre que le gameplay n'est pas fait pour ça c'est à dire qu'on a un gameplay semi-réaliste on va dire et donc le personnage est assez lourd vous ne pouvez pas tourner n'importe comment marcher n'importe comment sauter comme ci votre personnage va se casser la gueule tout le temps il a un certain âge et en plus ça se ressent dans ses mouvements qu'il a un certain âge tu vois qu'il a un petit peu mal au dos donc l'idée c'est ça c'est vraiment en termes de gameplay moi j'ai des amis qui m'ont dit ah c'est quand même lourd le gameplay c'est bizarre ça me gêne un peu moi j'ai pas ressenti ça parce que du moment que j'ai accepté le fait de jouer le rôle d'Arthur en tant que vrai cow-boy je prenais mon temps quand j'arrive dans une ville un petit village je me mets en mode en mode trop avec le cheval j'essaye pas de foncer pour arriver vite et du moment que vous jouez comme ça le jeu prend toute son ampleur pour moi j'ai vraiment kiffé ça alors tu vois j'en parlais avec notre ami Landry je disais en fait j'allais dire GTA Red Dead je si on a des jeunes spectateurs vous inquiétez pas vous pouvez jouer mais je pense que Red Dead c'est un jeu fait pour les trentenaires les 30-40 ans ouais c'est vrai parce que tu peux prendre ton temps t'es tranquille des fois je prenais le jeu ma femme elle me dit qu'est-ce que tu fais je sais pas je me balade tu prends ton cheval pour te balader oui parce que c'est un jeu d'exploration désolé on m'a pas dit tous les détails de Red Dead mais c'est un jeu totalement à main d'ouvrir il n'y a pas de temps de chargement c'est un jeu qui est basé sur l'exploration c'est à dire que vous avez des missions principales beaucoup de missions annexes et vous avez la liberté de faire un peu ce que vous voulez il y a de la pêche il y a de la chasse qui est absolument géniale la chasse vous allez pouvoir revendre de la viande des eaux de la peau tout ce que vous voulez vous avez des trésors cachés vous avez des cartes à collectionner des cartes axolées de la collection vous avez des animaux rares vous avez des on appelle ça les animaux légendaires alors les animaux légendaires c'est un peu ma déception ah bon ? oui parce qu'en fait tu te rends compte que finalement les animaux légendaires tu n'as pas besoin de d'appas déjà pour les chasser sauf les poissons oui non mais ça c'est autre chose mais pour les attirer on va dire et une fois que tu rentres dans le secteur d'un animal légendaire en fait tous les animaux c'est la même chose tu fais ton sens de l'inx ton oeil de l'inx là tu repères les marques tu les suis trois fois en plus à chaque fois c'est trois fois et puis hop tu tombes sur l'animal et tu peux le buquer c'est scripté quoi ouais ça c'est un peu bon ça m'a un peu gâché du coup je voulais je voulais les finir mais voilà j'ai pas envie de les finir en fait c'est un mélange d'RPG parce que vous avez de la gestion de votre santé de votre énergie de votre comment ça s'appelle déjà c'est le dead eye c'est le le red eye red eye pardon non dead eye qui vous permet d'avoir des ralentis et de bloquer et de loquer des ennemis une fois que vous lâchez ça gueule et il est évolutif donc tout ça vous allez pouvoir l'augmenter être plus endurci avoir plus d'énergie tout ça vous allez pouvoir comment on l'a dit chasser cueillir des objets tout ça pour fabriquer des nouvelles balles des armes des flèches des trucs comme ça par exemple vous voulez chasser quand vous chassez un animal par exemple si vous y allez au gros fusil double canon et bien votre peau elle sera détruite vous allez pouvoir la récupérer mais elle sera en mauvais état donc vous allez gagner moins d'argent en l'endant juste ça c'est génial si vous voulez chasser un gros gibier il faut soit l'attraper ou le lasso ou soit le tuer avec une flèche à la tête et ils ont même pensé aux petits gibiers genre des petits ragons des petits lapins des trucs comme ça pareil si vous y allez à la flèche c'est pas très bien il faut aller avec ça s'achète du petit fusil de gibier du calibre en 22 du calibre en 22 et c'est avec ça que vous allez pouvoir récupérer des peaux neuves donc voilà c'est très détaillé ils ont rien inventé mais c'est juste qu'ils l'ont super bien fait ils ont sublimé en fait tout ce qui avait été fait et ils ont sublimé leur jeu ils ont sublimé Red Dead 1 qui était déjà sublime ils ont sublimé GTA ils ont foutu sur le cul tout le monde et alors qu'on s'y attendait on s'y attendait à ce que ce soit énorme mais moi le jeu depuis Red Dead 1 en fait parce que j'aime GTA mais GTA pour moi c'est le côté conique de Rockstar mais depuis Red Dead 1 et bien c'est le jeu qui m'a le plus mis sur le cul c'est Red Dead 2 je suis d'accord on va pas spoiler le scénario parce que c'est vraiment quelque chose qui se découvre toi tu as pas fini moi j'ai pas fini on voulait juste vous dire que voilà c'était un jeu d'aventure à exploration avec un peu d'RPG avec une belle histoire il y a du vous avez des plein de petits trucs annexes à faire à côté du mode histoire vous avez le mode libre pour faire de l'exploration chasser tout ce que vous voulez et on peut pas vous parler d'histoire finalement on peut pas vous donner un détail voilà ça serait gâcher le jeu donc on voulait juste vous parler de ça comme quoi le jeu est bon moi en termes de défaut il y a les seules choses que j'ai à retenir enfin en tout cas du moins sur la version d'Easy Box 1X c'est des soucis de collision voilà oui il y a un niveau tu sais le niveau où ils sont tous qu'aux sanguins où il y a plein d'arbres et tout putain c'est impossible t'as fait aussi l'Amérique du Sud ouais putain dès que t'es au milieu des arbres ouais voilà vous allez vite comprendre et c'est pour ça que je parlais de gameplay et à essayer de jouer comme un cow-boy que votre cheval et vous vous risquez de vous planter mais plein de fois si vous jouez comme un bourrin il faut vraiment prendre son temps et accepter le principe de gameplay t'as appelé le premier jour où tu l'as vu ouais en fait il y va comme un bourrin et en fait il essaie de sauter une espèce de but et à ce moment le cheval je sais pas ce qu'il se prend un arbre ou je sais pas quoi et le cheval il crève voilà et là il fait bon merde il crève quoi et du coup il a dû prendre sa selle aller essayer d'aller à l'endroit où il était allé et à ce moment là il y a une putain de tempête qui arrive et c'était vraiment la journée de merde c'est ça et voilà c'est absolument génial donc voilà ça c'était pour la partie machin on voulait juste aussi vous signaler que c'est un jeu qui est exceptionnel aussi bien sur Xbox One première génération sur PS4 Fat plus sur PS4 Fat parce qu'on a pu les comparer et franchement bravo à Rockstar pour ça enfin une team qui fait du jeu pour tout le monde est bien après la différence attention elle se voit mais sur PS4 Fat même moi j'étais sur le cul franchement top maintenant on va vous parler rapidement mais très rapidement sachez quand même une chose sans vous spoiler les choses Red Dead Redemption jamais un jeu n'a aussi bien porté son nom et ça il faut y penser pour la fin parce que la fin elle est énorme j'ai pas vu la fin encore mais on en a parlé j'ai utilisé mon stop 4 litres allez on va parler des choses qui fâchent on va parler de Red Dead Online voilà donc qui est sorti il y a pas très longtemps il y a deux semaines deux semaines en version beta donc comme un gros geek que je suis j'ai sauté dessus comme la plupart de mes potes alors ils avaient fait pour ceux qui avaient eu la version premium machin de pouvoir y jouer un jour avant ceux qui ont joué à la date de la sortie ont pu y jouer le lendemain et ce machin et l'autre et moi à cause de lui j'ai pas pu y jouer le lendemain parce qu'en fait vu qu'il était là avec moi j'étais avec lui et moi je l'ai installé à 1h du matin chez moi et du coup j'ai loupé une journée Red Dead Online on lance le truc création de personnages au départ ça paraît bien mais prenez le temps de bien le faire parce que finalement il y a des options pour vraiment personnaliser son personnage quand on veut et finalement ça va ça rend bien ça j'étais pas déçu une fois que le jeu se lance première surprise c'est le même moteur que le jeu solo ils ont pas réduit les graphismes ou machin c'est aussi beau c'est aussi vivant machin il y a moins de PNJ il y a un peu moins de vie mais pour l'instant voilà c'est une bêta il n'y a pas de plus on commence à faire il y a une histoire dès le début à suivre vous avez une quête à faire qui n'est pas non plus des plus passionnantes mais il y a une quête et il y a aussi des petites histoires annexes à faire alors moi je me suis concentré sur les histoires annexes je suis au level 15 là actuellement et c'est un peu pourri quoi c'est en sonnui il n'y a pas d'intérêt voilà on va pas vous spoiler et je veux pas gâcher mais ça reste une bêta attention Rockstar a sorti des infos comme quoi c'était à peu près 20% du jeu final tout ça mais ce qui a déçu tout le monde ça a fait un peu le tollé sur le net là c'est le prix des objets des flingues machin qui était juste hallucinant tu gagnes en gros chaque mission que tu faisais tu gagnais 5 dollars et le premier fusil était à 400 dollars alors moi j'ai pas compris le truc de la monnaie parce que j'ai fait des missions des fois je gagnais 40 dollars mais tu sais pas où ça sortait je me suis retrouvé avec 130 dollars et puis bon après t'achètes des merdes t'as plus rien moi j'ai essayé de faire un petit calcul entre chasse mission tout ça on va dire une bonne après-midi chasse pêche et tradition chasse pêche et tradition et je suis arrivé à peu près à 150 dollars ouais c'est peu mais en jouant grave en jouant bien vraiment en farmant donc voilà ça c'est à déçu tout le monde et hier ou avant-hier Rockstar qui dit on va lancer une nouvelle mise à jour ils vont rétablir la balance des prix de la bêta de la bêta d'accord voilà qui va rétablir le prix des choses tout ça qui vont essayer d'améliorer pas mal de choses ils ont pas parlé de rajouter des missions ils ont pas parlé de tout ça qu'est-ce que j'ai fait Guillaume ? ben j'ai fait tout simplement pour pas me gâcher de l'online j'ai décidé d'arrêter de jouer à la bêta alors est-ce que tu sais je te coupe que lors de la mise à jour ceux qui ont joué à la bêta comme nous en fait ils vont avoir des bonus genre on va avoir 350 dollars c'est ça donc en plus de rectifier le prix en magasin des armes et tout ça ils vont offrir entre 100 et 250 dollars et en fait ils vont calculer la différence de ce que t'as acheté de ce que t'as acheté et tu vas récupérer cette différence exactement donc personne sera lésé je pense que c'est bien donc Red Dead Redemption le jeu solo pour moi il mérite un 19 sur 20 même si on n'aime pas donner de notes c'est un jeu même si on n'aime pas du tout le Far West il faut vivre cette expérience là au moins une fois même en occasion ou même si un pote peut vous le prêter Red Dead Online bon c'est passable c'est moins que passable voilà il n'y a rien non je suis désolé il n'y a rien moi je l'ai trouvé ça nu ça reste une bêta tu tombes toujours sur des kékés voilà ça reste une bêta on verra t'as des mecs si tu veux ils jouent à Red Dead donc on vous a expliqué que c'est un jeu où il faut aller prendre son temps et tout mais Red Dead Online vu que c'est quand même une copie du jeu solo en fait c'est l'environnement du jeu solo mais online toi tu prends un petit peu de temps pour chasser pour machin t'as toujours un connard qui t'attend sur un canyon qui va tirer une balle dans la tête si avec ça d'accord mais juste je continue la liste des défauts de Red Dead Online quand je commence à faire le jeu comme je vous ai expliqué par exemple enfin je ne vous l'ai pas expliqué mais je vous le dis dans le jeu solo vous pouvez chasser n'importe quoi tout ce qui bouge vous pouvez le buter tu vois un cheval tu peux l'avoir tu vois n'importe quel cheval comme dans un vrai western et là dans le monde online tout t'es payant par exemple toi t'es dans le même jeu t'es avec ton cheval qui est pourri parce qu'au départ il vous donne un cheval un peu pourri un type Morgan qui est fatigué ou trois pas donc moi je me suis dit bon en tant que cow-boy bon il me faut quand même un canasson qui est sympa donc je commence à chercher les canassons et le jeu te fait comprendre que non si tu veux un cheval il faut l'acheter les chevaux sauvages qui sont là ils sont sauvages tu ne peux pas les prendre et ça tu peux moi j'en ai pris tu ne peux pas les garder tu ne peux pas les garder et en plus si tu les prends tu as 95% des chevaux c'est les mêmes que ceux que tu as c'est ça donc il y a ça il y a les armes par exemple tous les ennemis que vous butez font tomber des armes vous les voyez apparaître mais impossible de les prendre des trucs comme ça donc c'est poussé c'est poussé à un système alors j'ai vu des joueurs dire dans le forum oui mais si tout est donné d'avance quel intérêt ben on est dans un jeu de western on n'est pas dans un jeu où on doit tout de suite prendre le réaliste ou le logique et faire l'inverse je suis dans un jeu de western il y a un ennemi je lui tire dessus il fait tomber une arme je la ramasse point barre tu vois ce que je veux te dire c'est juste ça c'est juste ça je vois un cheval même comme tu as dit même si c'est le même cheval mais que la couleur me plaît ouais bah oui voilà j'ai envie d'un cheval noir au lieu d'avoir un cheval marron voilà donc c'est ces petits trucs là qui me gênent un petit peu j'ai préféré arrêter de jouer à la bêta et d'attendre la version finale il n'y a pas de duel non plus et dans le jeu solo en plus aussi il n'y a pas assez de duel dans le jeu solo j'espère franchement que comme l'a dit Rockstar la bêta c'est 20% du jeu on verra bien parce que sinon ce ne sera pas possible bref achetez le jeu achetez le jeu oui achetez le jeu on a tout dit là sur Red Dead oui ça ira franchement le résumé de notre avis c'est en gros que c'est le jeu de l'année il faut jeter un oeil dessus poser la manette poser ses mains sur les manettes tester au pire vous allez vivre un bon moment et au mieux vous allez vraiment kiffer comme nous le jeu ouais voilà et un mode online ne vous jetez pas sur le jeu pour le mode online non il n'est pas prêt c'est en bêta c'est pas ça voilà c'est tout allez on a tout dit yes maintenant nous allons passer à notre guide d'achat oui dans quel tiroir je l'ai rangé celui-ci est-ce que c'est bien ta fiche excellent alors on tient en a notre guide d'achat de Noël ouais alors par contre on commence on va commencer par Forza oui franchement sur Xbox si vous ne l'avez pas encore je vous conseille quand même d'acheter Forza Horizon 4 qui s'annonce enfin qui est vraiment exceptionnel si vous aimez les jeux de caisse un peu arcade fun monde ouvert c'est complètement déjanté on trouve tout de suite des gens pour jouer en live tout ça voilà ça fait partie franchement des top 5 à l'acheter si vous possédez une Xbox One sans problème on a aussi mis du Battlefield 5 oui Battlefield 5 pour renouer un petit peu avec le jeu de guerre pour moi ça reste du Battlefield 1 voilà tu sais c'est juste que c'est une version mieux donc voilà il y a un meilleur gameplay ça bouge bien tout ça c'est pas un jeu parfait mais si vous aimez jeu de guerre type seconde guerre mondiale vous êtes en plein dedans c'est super bien fait ils sont connus pour leur maîtrise de ça les véhicules sont top les avions les tanks tout ça il y a un vrai esprit moi le seul petit regret c'est que ça manque de mode voilà on reste sur des modes très classiques d'accord voilà mais on prend plaisir à faire des high shots d'accord du score tout ça et tout et je rajouterai directement Call of Duty ouais aussi qui fidèle à lui-même ils ont enlevé tout ce qui était un peu chiant sur les anciens et on retrouve un Call of Duty comme on aime bien bien nerveux on fait on fait beaucoup de skills on s'éclate à jouer le mode Battle Royale qui est vraiment bon d'accord ah ouais franchement achetez l'un achetez l'autre achetez les deux mais en tout cas les deux moi j'ai les deux et je joue aux deux c'est très bien moi je voulais rajouter bien sûr il a été jeu de l'année au Game Awards God of War qui est sorti sur PS4 cette année God of War non j'ai pas on commence pas on commence pas God of War oui God of War oui oui God of War parce que c'est tout simplement un très bon jeu bah oui après comme on l'a dit dans une précédente émission c'est pas le monde ouvert c'est pas comme un Red Dead en fait je pense que God of War est à part dans le sens où il offre une histoire et une narration top voilà et c'est ça qui fait la différence la dernière fois quand Guillaume a fait tester le jeu sur sa console bon j'ai juste pu tester le gameplay mais franchement c'est pas ce qui fait le jeu cela dit le gameplay n'est pas voilà mais il a pas de défaut le gameplay non non je parle pas de ça mais je veux dire tu peux pas donner un avis en 10 minutes de jeu comme ça sur un God of War non il faut avoir fini le jeu il y a une histoire on s'attache au personnage c'est une très belle aventure ouais voilà Rocket League Rocket League pourquoi je parle de Rocket League parce que le jeu se bonifie avec le temps plein de mises à jour pour moi c'est le jeu arcade ultime en ce moment c'est à dire pour jouer en ligne voilà pour jouer en ligne c'est à dire que c'est un jeu entre foot et voiture télécommandée dans des arènes le jeu est à plusieurs niveaux je l'avais déjà dit mais je le réexplique rapidement quand vous commencez le jeu vous allez jouer sur le sol et au plus tu vas t'améliorer tu vas commencer à jouer à middle à moitié en l'air on va dire et au plus tu vas t'améliorer au plus tu vas finir vraiment dans les airs et à faire des skills et des trucs comme ça et tout se résume dans Rocket League à marquer des buts de fou furieux ouais voilà le jeu en solo et on s'amuse un peu quand même mais dès que vous jouez à deux c'est un tuto le jeu en solo non non quand je dis le jeu solo c'est quand vous jouez seul en ligne d'accord d'accord voilà bon on s'amuse quand même voilà mais dès que vous jouez avec un pote là ça devient l'éclat alors j'avoue avoir fait des soirées Rocket League avec ce monsieur moi je suis une grosse merde dans Rocket League ça me passionne pas mais c'est vrai que rien qu'à regarder jouer c'est vraiment cool mais en fait je vais être honnête au moment où la Xbox n'avait pas grand chose à se mettre sur la dent avec un pote on s'est mis à Rocket League on a commencé à faire le forcing et tout parce qu'on voyait des joueurs qui étaient au niveau Rocket League qui est l'un des plus gros niveaux faire des trucs exceptionnels on s'est dit c'est bien possible comment il fait le gars et en fait on s'est entraîné on s'est entraîné on s'est entraîné et aujourd'hui je suis Rocket League dans Rocket League et on s'éclate avec les potes parce que le lobby est bien fait on arrive quand même ils te proposent quand même des joueurs qui ont plus ou moins les mêmes niveaux que toi et là tu fais des parties endiablées vraiment ok on parlera aussi de Mario Tennis que j'ai testé je n'ai pas testé c'est vraiment très long c'est bon enfant c'est vraiment cool après juste un truc moi c'est le tu sais tu peux tu as un gameplay où tu peux jouer comme sur Wii avec le remote avec le remote voilà ça j'ai trouvé ça nul mais à chier quoi sinon le jeu il est super c'est un jeu Mario est-ce qu'il est aussi lent que l'ancien ? lent ? ouais moi je trouvais que l'ancien était un peu lent après l'ancien moi je n'ai pas trop joué mais non je n'ai pas trouvé ça lent c'est fun quoi ouais ouais c'est fun tu joues avec ça avec les gosses de toute façon c'est des valeurs sûres c'est joué franchement si vous avez une Switch et si vous avez joué à Mario Tennis voilà on va parler aussi de PES 2019 que notre ami Karim nous avait détaillé oui c'est vrai qu'on n'avait pas forcément plus détaillé que ça mais quitte à choisir un jeu de foot parce qu'aujourd'hui il se ressemble assez je vous proposerai d'aller tester la démo aussi bien de FIFA que de PS 2019 je n'ai pas téléchargé moi voilà faites-vous un avis moi j'ai choisi PS 2019 mais c'est ce que tout le monde dit voilà c'est plus fun c'est plus ouais je pense après il y a les ultra fans de FIFA parce qu'il y a le mode fut tout ça qui apporte le vrai mode fut qui apporte voilà son lot de fans tout ça donc il y aura forcément des joueurs qui vont dire non ça sera FIFA et rien d'autre mais en termes de gameplay de rapidité de plaisir de jeu PS 2019 est un très très bon cul ouais ouais allez sous le calibre 6 alors je ne l'ai pas acheté moi moi je l'ai acheté je l'ai acheté je me suis amusé des heures à créer des personnages à jouer à faire le mode arcade j'ai créé Saitaman The One Punch Man et tout bon bref que vous dire de plus franchement les jeux de combat ça compare les rues sur les premières générations de consoles on a du Street ouais on a un petit Mortal Kombat heureusement qu'on a eu le Street Factor Collection qui est sorti voilà donc on va dire que pour des gamers comme moi Guillaume qu'on adore les jeux de combat ben oui j'ai acheté le jeu et je ne le regrette pas il est très bien fait ce n'est pas une claque graphique mais il est très propre techniquement le gameplay il est juste ouf ils ont rajouté des modes d'esquive et de combo qui sont juste parfaits voilà si vous cherchez un petit jeu de combat à vous mettre sous la dent sous le calibre 6 c'est une valeur aussi bien sur PS4 que Xbox il est aussi beau le mode online tu l'as testé un peu ? le mode online marche bien il est bien ouais ouais ça marche bien il y a bon tu connais le lampu de claque de machin qui est toujours un peu là c'est pour ça qu'on ne l'a pas et même sous le calibre on n'a pas réussi à arriver sous le droit ça parce que c'est assez compliqué on le ressent un petit peu mais ça ne gâche pas au plaisir d'accord ok qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a Super Smash Bros la dernière nouvelle ouais Super Smash Bros qui est sorti là il y a deux jours ouais voilà qui va sortir mais en tout cas les vidéos tournent les gameplay tournent c'est je rajouterais des adjectifs moi Super Smash Bros je l'appellerais Super Smash Bros Ultimate parce qu'il y a tout dedans ils ont mis tout ce qu'il fallait il est ultra complet en personnages en gameplay en combo en machin je crois qu'il y a plus de je ne vais pas dire de bêtises mais je crois qu'il y a plus de 80 tableaux ouais je crois que ça l'éditeur est toujours pas là mais peut-être il y a un éditeur il y a un mode histoire il y a des ennemis et des boss dans le monde histoire qui correspondent aux personnages que vous jouez ah oui d'accord voilà tu vois il y a une chier de personnages enfin voilà c'est vraiment si vous aimez encore une fois le jeu de combat ils se font rare et en plus là c'est du jeu de combat en multi que ce soit local ou online foncez franchement et en plus c'est quelqu'un qui n'est pas fan de Super Smash Bros qui vous dit ça j'ai juste vu un peu ce que ça donnait et moi ça me donne envie j'ai pas la switch mais franchement ah oui on a aussi le fameux Spider-Man sur PS4 dont on a parlé aussi il n'y a pas longtemps que dire de plus ça reste un jeu très fun en fait Spider-Man je pense que les fans l'ont déjà oui mais franchement moi de ce que j'ai vu ça reste quand même un jeu triple A de qualité oui oui gameplay de ouf si vous aimez un tout petit peu les univers comics vous allez en prendre plein la gueule voilà l'histoire est super cool ce que je retiens moi dans le jeu dans les phases que Guillaume a montré sur sa console il y a une impression de vitesse et d'effet wow tout le temps dans le jeu c'est vraiment bien après pareil j'ai eu le jeu un petit quart d'heure en main et j'ai pas eu le temps de me faire un peu au bien-play mais franchement si vous avez une PS4 je pense que c'est un jeu si vous avez une PS4 les deux jeux c'est God of War et Spider-Man et puis après on va terminer par surprise le jeu à voir c'est Red Dead 2 c'est le top 1 je pense pour moi c'est le top 1 mais genre mais pas de cette année on se disait avec Nono après Red Dead on va vraiment avoir du mal à jouer autre chose qu'à ça c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Battlefield 5 c'est à dire que j'ai eu Red Dead ensuite j'ai eu Battlefield 5 et quand j'ai eu Battlefield 5 j'avais l'impression de jouer à un vieux jeu parce que même si graphiquement oui c'est beau il n'y a pas de soucis c'est un jeu de nouvelle génération il y a plein d'explosions tout ça machin et tout mais je reviens à ce que je disais un jeu peut être très bien techniquement mais s'il n'a pas cette touche où c'est cohérent c'est beau tout est fait pour que ce soit semi-réaliste et qu'on arrive à un truc cohérent ce qui arrive à faire Red Dead ou un Zelda par exemple sur Switch là on ne l'a pas avec un Battlefield 5 clairement on voit quand même les trames et les codes d'un jeu fait en 3D il y a des trucs bien et des trucs pas bien il y a des textures un peu pourries il y a des textures bien tu vois ce que je veux dire ? donc c'est pas le jeu qu'on achète pour la technique c'est un jeu qu'on va acheter uniquement pour l'esprit jeu de guerre mais ça répond tout à fait à ce que tu disais dans le sens où quelques semaines après j'essaye un jeu de nouvelle génération et tout de suite j'ai fait ah ouais quand même Red Dead il a mis la barre quand même pas mal tu vois donc voilà moi j'ai mis du temps à rejouer à autre chose voilà ça fait un peu peur pour la suite après en termes de pour Noël en termes d'objets qui pourraient entourer les consoles de goodies franchement il n'y a pas grand chose à se mettre sous là-dedans il y a des manettes il y a des voilà Xbox ils font des manettes mais uniquement de couleurs différentes voilà ils ont une manette Elite qui est bien Sony ont plusieurs manettes pas forcément officielles type Elite Pro c'est quand même 200-300 pèles ah mais tiens les Razer là ah ouais c'est 250 euros comme ça bon quel intérêt d'acheter ça si vous en trouvez un allez-y mais c'est effray que c'est des consoles qui offrent vous avez des thunes surtout voilà on sent un peu plus la fiabilité la société mais bon voilà c'est pas ce qui fait le truc sur Switch acheter une manette acheter des housses non non si vous avez acheté franchement si vous avez une Switch acheter une vraie manette parce que les Joy-Con ah c'est obsolescence ça va se programmer c'est vraiment de la merde c'est vraiment de la merde celle de mon fils là elle commence tu sais à tu sens que t'as l'impression que ça va se péter là tu vois c'est assez bizarre donc il y a de belles manettes qui existent il y a des versions officielles et non officielles voilà elles sont pas données les manettes officielles Nintendo franchement il n'y a rien dedans et voilà quoi donc qu'est-ce que j'ai envie de vous dire acheter une télé 4K je sais pas ça ferait du bien ça une petite télé ça vous préparera pour les prochaines consoles qui arrivent qui sont annoncées 2019 donc ça va aller vite et c'est la 4K et je pense qu'on peut arrêter de dire que la 4K n'est pas assez démocratisée c'est faux aller voir dans n'importe quel boulanger Darty au champ ils nous proposent pratiquement plus de télé en HD ils ne proposent que des télé 4K pour plus si cher que ça en fait ben non à moins de 600 euros t'as une télé 4K bon ça reste une LED basique mais oui non t'as quand même la qualité voilà t'as quand même une résolution 4K quoi ouais ouais donc mis à part ça confort de jeu moi je joue au casque je sais pas si tu joues au casque toi non voilà moi je joue au casque sur sur Xbox c'est peut-être c'est mon défaut ouais c'est une sorte de charcounes je joue avec un HyperX ouais cloud et ça me permet de jouer le soir sans emmerder la maison et de profiter en plus d'une meilleure qualité de son oui parce que t'as un petit effet sur-hand puis t'es clos t'es clos et tu peux vraiment du jeu donc si vous n'avez pas de casque moi je trouve que c'est un bel achat pour moi d'accord ouais un joli casque sur alors sur Xbox on peut le brancher en jack directement ouais sur Play aussi t'as une entrée gel non pas du tout ah c'est en Bluetooth c'est en Bluetooth oui les versions casque type charcounes sur PlayStation c'est des câbles Bluetooth je pense que c'est pas plus mal et puis tiens tu sais ce que j'ai en fait pour mon fils je vais pas dire le cadeau qu'on veut lui acheter parce que sinon il va capter en fait on cherchait à connecter si on pouvait connecter un appareil Bluetooth à la Switch vous aurez compris ce que c'est en fait tu peux pas d'accord la Switch la Switch a le Bluetooth donc c'est dit la Switch a le Bluetooth mais ne l'exploite pas non Sony sont très forts pour le Bluetooth et toute leur Play même la Play 3 le proposait déjà ils ont une compatibilité avec les accessoires de gaming genre les volants et tout comme ça qui sont un peu plus ouverts c'est le problème de Microsoft par exemple si vous cherchez un bon volant vous êtes obligé de passer par des volants officiels alors que sur Sony un peu moins c'est plus ouvert et les casques par exemple sur Microsoft c'est fermé au casque Jack et si vous voulez un casque sans fil il faut brancher un module derrière la console et ensuite vous aurez du sans fil vous voyez alors que la Playstation propose ce qu'il faut pour brancher pratiquement n'importe n'importe quel casque en Bluetooth donc ça c'est un beau cadeau je crois ok je crois qu'on en a fini pour cette année il nous reste à vous souhaiter de passer un joyeux Noël de bonnes fêtes manger beaucoup de chocolat manger beaucoup de champagne et puis on vous dit l'année prochaine oui restez à l'affût et on fait un bisou à toute l'équipe qui nous regarde sans doute allez bonne année à plus ciao ciao les gars